Je vous présente ce soir Olivier Bébert, auteur du livre Frontière, écrivain, voyageur, aventurier, journaliste, longtemps correspondant de guerre, plusieurs journaux, presse française et britannique, ambassadeur de France itinérant. Alors ça j'avoue que j'ai pas bien saisi, pour m'expliquer ce que c'est, ambassadeur de France itinérant. Alors c'est, enfin les ambassadeurs sont en principe bilatéraux, donc il y a un ambassadeur de France par pays, il y en a à peu près 165 par grand pays on va dire, et puis il y y a 3 ou 4 ambassadeurs thématiques qui sont des ambassadeurs sur des thèmes, donc moi j'étais à la lutte contre le trafic d'êtres humains, donc l'escavage en fait des temps modernes, bien communs avec les migrations et les droits de l'homme, donc c'est beaucoup de ce qu'on appelle du multilatéral, donc c'est les Nations Unies, donc c'est pas toujours très très marrant, c'est du droit international, c'est des résolutions de droit, donc voilà, mais bon on a fait des résolutions, moi je suis resté 5 ans, on était 3 ou 4 extérieurs, dont un autre auteur en maison qui est Jean-Christophe Ruffin, qui lui était bilatéral à Dakar, qui a tenu 3 ans je crois, Daniel Rondeau qui était un auteur également, qui était à Malte et après à l'UNESCO, et moi à New York donc en itinérant, et j'ai tenu presque 5 ans on va dire, et ce qui est peut-être plus facile que le bilatéral et qu'être ambassadeur dans la France-Afrique, et donc voilà, donc c'est surtout la production de résolutions non pas juridiques mais très très politiques, ça va du faux médicament au droit de l'homme, compliqué parce qu'il y a des tirs de bazooka de la part des Russes et des Chinois, dès que vous parlez de droit de l'homme, human rights, donc et de civil society, c'est-à-dire d'humanitaire, donc à chaque fois qu'on faisait une résolution on mettait une mention humanitaire, ONG, etc., on était flingué par quelques pays, et donc voilà, j'ai fait beaucoup de missions, j'ai étudié à faire des missions sur le terrain, donc du Mexique, au Tajikistan, de Bahreï, à Saint-Domingue, etc. D'où vient un peu cette idée du livre à la frontière d'ailleurs, non ? Un petit peu, un petit peu, moi j'ai vécu enfant, avant de faire les études j'ai eu un peu de chance dans ma vie, mais j'ai été berger en campagne, et je vis aux frontières, donc c'est pas très loin d'ici, je descends tout droit, c'est 400 km d'ici, c'est le bout des Alpes qui se gêne dans la mer, c'est ce qu'on appelle le Mercanto, et la vallée des Merveilles, que nous devons connaître donc, la vallée de Tende, la vallée de la Roya, et je vis aux frontières, et puis comme tu disais, j'ai été reporter de guerre pendant une vingtaine d'années, et on franchit beaucoup de frontières, on apprend à les franchir, mais en même temps, on ne reste pas non-temps, et j'ai voulu un peu m'attarder aux frontières. On va tout de suite attaquer un peu, par une petite lecture du livre. « Au commencement de toute civilisation est la frontière. Bien qu'il rêve de la franchir pour voir du pays, Sherban, les yeux pétillants et gestes fiers, n'aiment rien tant que la bordure qui marque le territoire de son État, pour l'heure encore fantôme, et non reconnue sur la scène internationale, entre l'Iran et l'Irak. À la lisière des anciens empires, persans, ottomans, et sommes tout aussi britanniques. Sherban, qui se représente malgré son jeune âge comme un as du volant, surtout en montagne, négocia assez bien ses virages dans un décor pelé. Il doit prêter attention non seulement aux flaques de naftes sur la chaussée, mais aussi aux camions-citernes qui déboulent du col droit devant côté iranien. À deux ou trois reprises, alors que sa vieille voiture semble échapper à son contrôle, il rectifie la trajectoire d'un soudain coup de volant, davantage par réflexe que par habitude, côtoie le vide, jette un coup d'œil terrorisé à la fenêtre, craignant de croiser un autre camion dont les freins sont aléatoires, surtout lorsqu'ils sont immatriculés en Iran, et qui ressemblent à des cercueils roulants lancés à vive allure sur les routes de la contrebande. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, Sherwan écoute la radio-cassette à fond, ce qui irrite les tympans du passager, mais je n'ose le lui rappeler de peur qu'il n'altère sa dextérité dans cette sarabande des confins des empires. Et la voiture dérape, se remet d'aplomb, évite une nouvelle fois le précipice, bordé d'un cimetière et d'un champ de mine, me précise Sherwan comme pour me rassurer. Négocie un nouveau lacet et passe entre deux flaques de carburant. Je comprends mieux désormais l'expression « un paysage à couper le souffle ». On pourrait même dire de ce décor de commencement du monde, qui pourrait être aussi celui de la fin du monde, qu'il est à briser le cœur ou à vomir de toutes ces tripes, tant le mélange de naftes répandues sur la chaussée et la dangerosité des aploms à deux pas de l'Iran vous donne une envie d'aller tout droit au paradis. Le paradis ? Sherwan entend bien le trouver au-delà de la montée de cette sorte de no man's land à 2000 mètres d'altitude qui marque la limite entre l'Iran et l'Irak. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur cette frontière. Oui, parce que le début, c'est sur cette zone montagneuse entre l'Iran et l'Irak, qui est sûrement l'une des zones les plus communes au monde, et on est entre ces deux pays, l'Iran et l'Irak, donc sur une zone de montagne, donc ça m'a permis d'être à peu près, et j'avais les meilleurs d'y aller, je l'ai franchi pendant les ciments pas mal de fois pour aller en Irak pendant les différents conflits, et voilà, donc j'ai voulu commencer cette route-là, au Moyen-Orient, et dans des endroits un peu mythiques, comme il y a le château des assassins, le château des Hachichi, et puis finir, encore une fois, au bout de cette montagne qui s'appelle les Hades, par un menton en fait, on ne se lit pas de la mort, parce que quand vous êtes sur la Riviera, donc à la frontière franco-italienne, vous avez donc une espèce de falaise qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, et voilà, il y a souvent des accidents, parce qu'il y a des migrants qui passent, alors quand j'étais gamin, c'était un éditeur tout à fait, voilà, donc j'ai voulu descendre cette route pendant deux ans, et c'est aussi une belle histoire d'amitié, parce que c'est venu d'une idée avec l'éditeur Christophe Rella, qui est un alpiniste montagnard, que j'ai connu il y a peut-être une quinzaine d'années, on m'a dit, on s'est dit voilà, il faut peut-être faire un jour un livre sur les guérillas dans la montagne, c'est vrai, en ayant vécu avec ces mouvements de guérillas dans les montagnes, évidemment on se rend compte, c'est un truisse, mais il faut le rappeler, que la topographie aide énormément, les mouvements politiques, armés, à rester un peu plus longtemps dans les montagnes que dans la plaine ou les déserts, et donc que ce soit l'Afghanistan, le Kurdistan, l'Irak, et même les pays d'Amérique andine, l'Amérique du Sud, évidemment on est très souvent, on est plus souvent en tant qu'un reporter de guerre dans la montagne que dans la plaine, et donc voilà, j'ai voulu faire pendant deux ans ce voyage sur trois, quatre continents, en débrouillant comme ça, mais avec l'aide bien sûr de la maison d'édition, mais aussi en faisant des reportages et un documentaire, donc voilà, et simplement le constat, c'est un petit peu le pendant de ce que je disais peut-être tout à l'heure sur le métier de diplomate que j'ai exercé pendant cinq ans, où évidemment la production des frontières est une notion essentielle, mais je ne voulais pas faire un livre du jeu politique, c'est vraiment un livre de rencontres, qu'est-ce qui se passe aux frontières, comment les franchir, les gens qu'on rencontre aux frontières, et quand vous avez un, c'est vraiment deux leçons que j'ai apprises, enfin que j'ai un petit peu en mémoire de manière inconsciente, mais quand vous avez un pays A et un pays B, avec une frontière au milieu, c'est comme si vous aviez une entité C ou un pays C qui est au milieu, donc avec des règles différentes, des services secrets, notamment les hypocrites, des trafiquants, les douaniers, la drogue, les armes, les hommes, trafic d'attreusement, on peut reparler, ça rapporte beaucoup, alors le chiffre qu'on avait à l'ONU, c'est un chiffre de 32 milliards d'euros, le chiffre d'affaires, qui est en hausse, moi je dis plutôt 40, avec ce qui se passe en Méditerranée, et donc voilà, puis la deuxième leçon, c'est qu'il n'y a pas de frontière naturelle, les frontières qui sont même en haut du Mont-Blanc, c'est une frontière de négocié, soit un rapport de force, une guerre, soit un rapport diplomatique, une négociation, et voilà, donc moi j'ai fait ça aussi en tant que commissaire de France, on n'a pas négocié les frontières, il y a eu toujours des chicalias entre tel ou tel pays, donc il fallait régler le différent à la table des négociations à l'ONU, qui s'appelait jusqu'à la guerre, et voilà, donc ça me passionnait, non pas d'écrire de manière géopolitique, mais qu'est-ce qui se passe aux frontières, comment les gens vivent, comment les gens trafiquent aussi, et voilà, donc c'est fascinant, c'est quelquefois dangereux aussi. Il y a plein de rencontres, donc on va continuer dans les petites rencontres. Iraniens en exil, même si la mère patrie n'est qu'à quelques pas, la prison qui le nargue aussi, Ashgar, un pompiste à lunettes, un carton, et un observateur de la contrebande à plein temps. Il suffit qu'il s'étende dans la pièce du fond qui lui sert à la fois de salle à manger, de chambre d'amis et de bureau pour observer, les pieds déchaussés, les mouvements suspects à la frontière toute proche à un jet de pierre. Cette frontière, il aimerait bien la franchir à nouveau, mais en sens inverse, afin de rentrer au pays, sauf qu'il est recherché là-bas, à quelques mètres en raison de ses prises de position contre la monarchie iranienne. En guise d'asile politique, il a choisi cette vire de station-service perchée au-dessus du précipice de rocailles et de verdure, d'où il peut admirer à la fois un tout petit bout de l'ancienne Perse et les premiers flancs de la Mésopotamie. A vrai dire, il se passerait bien de vivre ici, surtout l'hiver, lorsqu'il gèle à pierre fendre autour de sa cabane et qu'il lui faut répandre du sable et du gravier sur la chaussée. Mais ce qu'il retient, outre la proximité de son pays, c'est le nombre d'Iraniens qui vient siroter un thé sucré dans son petit salon, camionneurs, trafiquants, clandestins en route vers l'Europe, intermédiaires divers et variés, blanchisseurs de l'argent perçant, sales et officielles, sans distinction aucune, avec la bénédiction de la république islamique privée d'accès au système financier international. Il apprécie surtout le passage des femmes qui vont se détendre à Erbil, à quelques heures de route de là, dans la plaine, où à Sous-la-Manié, à peine la frontière franchie, elles enlèvent leur foulard, arborent des ongles vernis et un maquillage appuyé, histoire de s'amuser un peu, une imprudence selon Hagar, car les agents à la solde du régime de Téhéran sont nombreux dans la contrée, et peut-être même dans la gare Gotte où nous nous trouvons. C'est incroyable le défilé qu'il y a, on a l'impression que c'est des no man's land, des frontières de loin comme ça, en fin de compte pas du tout, il y a un monde incroyable là-dedans. Oui, pas du tout, parce que c'est très animé, donc il y a des gens qui passent, alors là il faut imaginer cette vire comme ça, au-dessus d'un petit ravin, puis là on est côté d'Irakiens dans la montagne, avec Hagar qui est ce pompiste dissident politique iranien qui ne peut pas rentrer de l'autre côté, il a assez peur, parce qu'il y a déjà eu des cas où les Iraniens sont allés chercher, le ressortissant de l'autre côté dans la montagne irakienne. Et voilà, donc on avait vu sur le précipice, ou là, donc sur l'Iran, et ces jours-ci ont arrivé beaucoup de monde, d'Iran, en voiture, en temps de la montagne, etc. Et moi je vais arriver au-delà du poste frontière, donc devant moi, à quelques dizaines de mètres, et il y a beaucoup de filles qui viennent avec leurs copains, etc. Et tenez-vous bien, faire la fête en Irak, il faut le faire, parce que l'Iran, c'est un pays en guerre, alors c'est le Kurdistan, oui c'est ça. Parce que nous on a l'impression que c'est plutôt en Iran que c'est plus cool, mais... Oui, mais ce qui se passe en fait, c'est que là on est dans la partie nord de l'Irak, qui est pratiquement un pays indépendant, qui est le Kurdistan d'Irak, qui est un pays qui cache encore son indépendance, mais il y a du pétrole, il y a des Peshmerga, donc une armée, vous voyez ces fameux combattants et combattanteux, anti-Daesh, et beaucoup de pétrole, ça fait partie des dix plus grandes réserves pétrolières au monde, et donc moi je vais y arriver au-delà de la barrière, ces voitures d'Iraniens et d'Iraniennes, et puis dès que les Iraniennes franchissaient la frontière côté irakien, c'est pelé, c'est pratiquement une piste, il fait froid, etc., parlons pas de l'hiver, et bien elles enlevaient leur tchador, elles se mettaient du rouge à lèvres et du vernis à ongles, et puis voilà, elles descendaient à Arbil ou à Suleymanie en bas de la route à quelques heures de là, pour boire de l'alcool ou pour aller danser avec leurs compagnons, etc. Donc voilà, c'est ce genre de rencontres qui sont assez étonnantes, mais oui, alors par rapport à ce que tu disais aussi sur le Domain's Land, c'est aussi la grande leçon de ce voyage de deux ans aux frontières, c'est que là aussi il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que je peux vous dire que les trafiquants sont actifs évidemment aux frontières, mais les États laissent faire, et il y a d'ailleurs, c'est presque une règle que de pouvoir à un moment soulever le couvercle de la cocotte minute pour laisser passer à des tribus, des trafiquants, mais c'est ce qui se passe entre la Libye et la Tunisie aujourd'hui. Il n'y a pas de trafic, toute la partie sud de la Tunisie, pays de 11 millions d'habitants, il y a beaucoup de chômage à cause du terrorisme qui impacte le tourisme, et le tourisme c'est à peu près 20% de la population active qui est concernée directement, et bien si le gouvernement ferme totalement la frontière avec la Libye pour mieux contrôler le passage des terroristes et des militants islamistes, et bien ça serait aussi une autre révolte dans le sud de la Tunisie, parce que le chômage est encore plus fort. Donc voilà, et oui, c'est étonnant de rester aux frontières, de regarder ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de mouvements, il y a des choses qui ne sont pas toujours belles aussi à voir, et en même temps beaucoup d'énergie positive, parce que beaucoup d'humanitaires locaux, donc du cru, et beaucoup d'humanitaires locaux, il y a beaucoup de femmes, pakistanaises, iraniennes, irakiennes même, qui se battent pour les droits de la femme, contre la drogue, pour l'éducation laïque, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de positivité aussi. Franchir des frontières compliquées en trouble représente souvent un exercice étrange. On croit changer de lieu, de voisinage, de monde, et il s'agit généralement d'un simple changement de décor. On pense traverser quelques arpents de terre cristallisés sur une carte, et deux univers s'affrontent, pour le meilleur et pour le pire, à la fois proche et lointain. Il en va assis des frontières des anciens empires, telles celles de Barzagan, entre la Turquie et l'Iran. Tout autour d'un poste long de 5 kilomètres qui tient lieu de zone frontalière, à peu près de 2000 mètres d'altitude, s'activent les intermédiaires douteux, des apprentis en négoce, des mollats délivrant des autorisations à tour de bras, des contrebandiers qui disposent d'appuis, des douaniers sursillus à la recherche de drogue cachée dans les camions, de fonctionnaires véreux en quête permanente de profit. Les deux anciens empires, la Perse et l'Ottoman, s'affrontent et se défient dans cette zone tampon balayée par tous les vents, à la fois anarchique et très organisée. Du côté turc, le pouvoir islamisant tente de gagner les armes traditionnelles en imposant le voile et quelques lois sectaires. Côté iranien, la monarchie à l'œuvre essaye de s'ouvrir, histoire de franchir d'autres frontières et de s'affranchir des sanctions. Les deux forces telluriques se rencontrent dans ce poste isolé, où les bureaucraties rivalisent de coups de tampon et de prébandes où les trafiquants, une fois les barrières fermées le soir, s'en donnent à cœur joie. Patienter aux confins des anciens empires, même à 800 mètres d'altitude, permet de se constituer un petit carnet d'adresse. À Barzagan, on peut ainsi rencontrer un mollat iranien irascible qui garde la mosquée dans le no man's land. Un mollat politique, chargé de veiller à la bonne marge du poste, y compris au niveau des mœurs. Un camionneur qui a pour habitude de rallier Ankara à Téhéran tous les mois et vice-versa, ce qui lui laisse un week-end toutes les quatre semaines pour voir sa femme. Un humanitaire français, ancien sapeur confié à la retraite, un peu aviné, qui convoie une ambulance pour une association afghane de Périgueux à Kaboul et qui se demande non pas comment franchir le fief des talibans, mais comment boire de l'alcool à partir de cette frontière, bien qu'il soit assuré de dégoter quelques bouteilles à Tabrise et même à Téhéran grâce à des amis iraniens. Un Turc, contrebandier de cigarettes, plein d'allant, qui s'entend à merveille avec les mollats. Un militant de droit de l'homme chiite, Hussein, qui a fui l'Irak et qui cherche des mécènes en Iran afin de restaurer la démocratie dans son pays, entreprise charitable mais qui exige beaucoup de courage. Un commerçant kurde, de Duga Bayazit, qui trafique à ses heures en sous-doyant les mollats, qu'il appelle les mollats de la bordure car ce sont les moins bornés, les plus aptes à négocier. Un jeune esphète intermédiaire aux épaules larges qui aide les camionneurs à remplir leurs feuilles de route en versant, moyennant quelques îles ou de lard et qui espère entre deux tractations faire des globules à cette altitude, excellent pour la santé et la pratique de la natation en contrebas dans la ville de Mako. Je les battrai tous à la prochaine compétition. Un chef de douane qui s'ennuie à mourir dans l'attente d'être apatrié à la maison mère, le ministère à Téhéran qui convoite surtout un poste à l'aéroport de la capitale, bien que celui d'Ispahan puisse tout aussi bien convenir. C'est très, très, l'hétéroclite comme ambiance. En plus, ce n'est pas du tout les images qu'on peut avoir. Les Iraniens qui cherchent à s'affranchir, les Turcs qui cherchent au contraire à s'enlucir. Oui, ne serait-ce que l'anecdote avec ce conducteur bénévole, donc humanitaire français, qui a emmené une sorte d'estafette des sapeurs-pompiers qu'il donnait aux Afghans. C'était compliqué parce que je passais en frontière en même temps que lui et je me suis dit, si, dans sa voiture, on s'aperçoit du côté iranien, là, à quelques centaines de mètres, après Bazargan qui gagne l'alcool, j'ai passé un mauvais moment. Et donc, on a quand même trouvé une vingtaine de lits cachés un peu partout. Donc, on était obligé de donner aux Kurdes, au côté de Turcs, en fait, et puis de mettre dans le caniveau. Parce que sinon, évidemment, je ne serais peut-être pas là encore aujourd'hui, je serais peut-être encore séjournés dans une prison en Iran. Alors, l'autre anecdote qui est incroyable, c'est que les Iraniens voulaient taxer le passage de la voiture alors que j'avais une sorte de viatique. Je n'ai pas encore tout à fait de visa, mais il met pratiquement l'autorisation depuis Paris. Et là, donc, en montagne, à 2500 mètres d'altitude, j'ai négocié et ça a pris 36 ans. Je ne crois que je ne comprends pas. Parce que tu étais parti comment, en fait ? Là, je suis parti en voiture, je faisais un petit peu des relais comme ça. Avec ta voiture ? Oui, avec une voiture, j'ai récupéré. Donc, voilà, l'histoire, c'était de rouvrir la route de la soie pour l'UNESCO parce qu'on faisait une expédition. Et donc, là, à Bazarga, donc, il y a eu une sorte de demande officielle de Baxi, c'était assez drôle, la part des mollets iraniens qui tenaient la frontière, c'est monté à 5000 dollars. Et alors, je disais, écoutez, moi, je ne veux pas être corrompu, je ne veux pas corrompre moi non plus. Si je ne veux pas, je veux un tampon officiel que vous avez votre passeport. Oui, ne vous inquiétez pas, vous avez votre passeport, tamponnet, etc. J'ai dit, mais s'il y a les mollets, pourquoi vous voulez me racketter de 5000 dollars ? Allez chercher, ils étaient un peu embêtés de chercher un argument. Ils vous disaient, c'est parce que vous allez abîmer, avec les pneus de votre voiture, le macadam, des routes de la République qui s'habitent d'Iran. C'est quand même bizarre, est-ce que vous prenez les yeux du pétrole ? Oui, vous avez problème avec les pièces détachées, etc. Donc, on a assez bien négocié, parce qu'on est descendu à 350 dollars, et on a eu un tampon, un papier officiel en disant, voilà, c'est le droit de passage, ce n'est pas du machiste, ça. On se faisait fort de ne pas corrompre ça. Le problème, c'est qu'ils nous ont mis deux douaniers dans la voiture, pour nous espionner pendant les trois semaines que m'ont pris, en fait, les différents trajets pour aller jusqu'en Afghanistan, parce que c'est long, l'Iran, puis je me suis arrêté. Ah, ils ont resté tout le temps ? Ils devaient rester trois semaines, et en fait, ils nous ont foutu la paix, pourquoi ? Parce qu'au bout de dix heures de voiture, on est arrivés à Tabriz, depuis la frontière, on dévale de 2500 mètres d'altitude à 1500 mètres à peu près, dans mon hôtel, qui s'appelle l'hôtel Tabriz, à Tabriz, que font les deux douaniers ? Ils vont voir Amola, ils se marient pour une heure, c'est pas le mariage d'une heure, pourquoi ? Pour aller voir des prostituées. Et là, je les tenais après, plus qu'elles sont qui m'embêtent. Mais voilà, on parle aussi un peu de l'hypocrisie, évidemment, de certaines pratiques, on va dire. En tout cas, ils m'ont respecté après, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de ça. Mais voilà, c'est assez étonnant de voir ces mélanges aux frontières. Je me rappelle aussi d'un autre personnage à rencontrer à la frontière iranienne, c'est un douanier qui s'embêtait énormément, c'est le chef de la douane, de Bazargan également, et en fait, qui était très content de me montrer, enfin, au bout des espèces de No Man's Land qui n'en est pas un, parce que sur 5e mètre, vous avez plein d'intermédiats, des garagies, des mosquées, etc., entre le côté turc et le côté iranien. Et puis, donc, il y a la partie noire de No Man's Land, c'est une petite falaise. Et dans la falaise, d'une manière trop baudite, donc, il y a une grotte qui est le bureau de la douane. Et le chef de la douane avait un petit musée, des saisies de drogue. Il était très content de me montrer. Et puis, m'expliquant l'ingéniosité des trafiquants et des passeurs, afghans, iraniens, irakiens, et montrer, par exemple, un grand pare-brise de camions immense. Il nous disait, c'est du plexiglas où l'héroïne est coulée à l'intérieur. Donc, enfin, l'idée, c'est de faire fond du plexiglas pour récupérer l'héroïne, etc. Il m'a montré aussi une perruque d'une femme qui veut être française, je ne sais pas du moins. Et la perruque est imprégnée aussi de drogue, etc. Voilà. Moi, quand j'avais que ça à faire dans quelques jours d'attente, c'était intéressant d'avoir quelques tuyaux sur les us et coutumes du passage de la drogue. Mais surtout, voilà, au-delà de l'anecdote et des portraits, c'est aussi toute cette pratique qui se déroule aux frontières. Et au moins, il y a une mondialisation, c'est un fait acquis pour le côté positif et éventuellement le côté négatif. Mais on n'est pas dans le village planétaire, c'est pas vrai. Les frontières sont de plus en plus dures à traverser, pour ne pas parler des zones grises et noires qui se reconstituent, qui sont des zones de guerre. Mais, par exemple, par rapport à la chute de la maison URSS en 1991, donc ça fait 26 ans maintenant, on va dire, on a produit, devinez combien de kilomètres de frontières ? 26 000, minimum. Depuis les deux ans après la chute de Murs, en 1991, l'effondrement de l'Union soviétique. Donc on crée des murs, on crée des frontières, on crée des républiques aussi, parce que c'est aussi en raison de l'indépendance des républiques musulmans, de l'Asie centrale, d'adjustice, etc. Et donc on n'est pas dans un village où on peut passer facilement les frontières. On est vraiment dans un monde où les frontières sont de plus en plus. Donc voilà, c'est ça aussi le monde aujourd'hui. Alors on va passer à une autre frontière, dans un autre pays, en Amérique du Sud, une frontière avec la Guignane française, et quel autre pays ? Suriname, c'est ça ? Suriname, et on va rencontrer Marina. Marina se définit elle-même comme une fille du fleuve, de larges cernes, les cheveux bouclés, le visage exprimant à la fois la douceur et une certaine forme de malheur, y compris par un éphémère rictus dans un vibrant résumé de ce qu'est la douleur d'être femme au pays de l'or et aux frontières de l'Eldorado. Elle vit dans une cabane blanche à dix mètres de la rive, sous le regard de la mère mackerel du coin, Irma, accoudée à sa terrasse, d'où Marina peut surveiller les allées et venues du pays riche, la Guignane française. Marina n'hésite pas à alpager le client, même s'il est encore assis sur sa pirogue, tout juste descendue de son quad, beauté crottée, les mains pleines de cambouis, le pantalon s'entend diesel. Marina est arrivée du Brésil trois ans plus tôt pour tenter la fortune au Soliname et offrir des études à ses deux enfants qu'elle a eu très jeune, encore mineure. Elle voulait surtout devenir cantinière, mais le cycle de l'or ne l'entendait pas de cette oreille. Les hommes du chef non plus prontent toujours à prélever leur écho sur tout ce que la jungle peut produire, y compris le lucre, le plaisir, le trafic d'êtres humains. À peine arrivée dans la petite mine d'or de Gringo, Marina a dû s'endetter en or auprès d'un ancien patron de mine devenu commerçant et conducteur de quad, un gramme le sac de riz, un demi-gramme le sac de, le pack de bière, ingrédients indispensables pour tenir d'itels, trois grammes et demi pour rejoindre le village le plus proche, etc. De sorte qu'elle s'est retrouvée enchaînée au bout de quelques semaines, mise littéralement en esclavage, dont on pourrait penser qu'il a été savamment calculé par le commerçant qui doit avoir une liste de débiteurs longues comme la piste transamazonienne. Quand je demande à Marina pourquoi elle ne fuit pas cet asservissement des frontières, là, en passant sur l'autre rive du fleuve côté Guyane française, à moins de 200 mètres. Elle se lance dans un rire nerveux. « Non, enfin, vous n'y pensez pas, je me ferai flinguer tout de suite. Le patron a des hommes à lui en face, et c'est en fait le même pays. La frontière est bidon. On gagne jusqu'à 7 ou 8 fois plus de l'autre côté. Et encore, ça, c'est pour les chiffres officiels. Quand vous êtes dans la brousse, vous claquez tout autant. Autant de grammes, autant de sueur, autant de larmes. » « Oui, c'était une femme extrêmement touchante que j'ai retrouvée au bout de 4 mois. Elle est prostituée, évidemment, brésilienne, totalement trappée, donc piégée par ce cycle de l'or. Et voilà, en même temps, il y a des gens très positifs qui aident ces femmes, qui viennent, qui disent « on va me faire un coussinet », là, c'est en portugais, donc je veux dire « cantinière ». C'est un euphémisme, pour ne pas dire prostituée, parce qu'elles sont « volontaires », je dis ça, beaucoup de précautions, on va en parler un moment, soit elles deviennent serviles, donc en fait, elles rentrent dans l'esclavage de l'or. Est-ce qu'elles sont endettées ? Vous vous rendez compte que là-bas, donc on est, que ce soit au Suriname ou au Brésil, donc dans l'Amazonie, qui est un, j'ai lu, une sorte de pays, de 5 millions de kilomètres carrés, qui représente 8 pays, de la Colombie au Brésil, bien sûr, en passant par la France, que l'Union Européenne a un bout d'Amazonie avec la humaine française. Et donc ça représente à peu près, on va dire, 5 millions de kilomètres carrés, il n'y a pas de frontières. On fait ce qu'on veut. Et même d'ailleurs, les trafiquants d'or... » « Il y a un fleuve, quand même. » « Il y a des fleuves, absolument, on passe comme on veut, etc. » « Oui, parce que la frontière est un fleuve, en fait. » « La frontière est un fleuve, mais voilà, c'est ça. Et ce sont ces frontières physiques que l'on passe... » « Mais en même temps, c'est une autoroute, quoi. » « C'est une autoroute, absolument. On franchit ça comme on veut, avec un coup de pirogue à quelques euros, etc. Et moi, ça m'a frappé parce que je suis allé plusieurs fois et donc j'ai couvert une vingtaine de conflits. Et là, j'ai trouvé une sorte de conflit qui ne disait pas son nom, avec beaucoup d'hypocrisie aussi de la part des États parce que l'or ramène énormément. L'or aussi permet d'apaiser des tensions pour certaines tribus ou ethniques dans la partie qui vient de française. Et c'est extrêmement criminogène. Donc il y a des gens qui se flinguent entre eux. C'est-à-dire, généralement, quand on a des mines d'or, on a entre cinq et sept ouvriers, puis on est deux associés. Et quand l'un des deux associés trouve la grosse pépite, ça arrive. Ce n'est pas simplement des paillettes. On peut trouver une pépite de 50 grammes. Je peux vous dire que l'espérance de vie est assez limitée. Et souvent, il se fait flinguer par le petit copain. Et un corps, j'ai appris ça là-bas, un corps se décompose sous les feuilles dans l'humus de la forêt en 72 heures. Donc c'est assez pratique. Donc il y a quand même beaucoup de morts. Quelques persos que j'ai rencontrés qui sont depuis une seconde depuis, donc vous dépêchez de les revoir. Et cette femme, elle est beaucoup touchée. Alors, j'avais aussi trouvé un des pasteurs qui l'aidaient. Alors, le pasteur m'a un peu déçu, si quelques mois après, pourquoi est-ce que, alors, c'était la Bimaëlle, il est assez bostou de faire le 128, à peu près, 34-35 ans, brésilien, évangéliste, travaillant au Suriname, qui est en fait l'ancienne Guyane-Hollandaise, qui est donc à l'ouest de la Guyane-Française. Et on est vraiment dans l'Ende-Norado. Et c'est une sorte de far ouest, un far ouest où vous n'auriez pas de shérif. On est vraiment 100 fois d'Inois. Pour ça, on compare ça aux guerres, je peux couvrir. Une guerre, il y a très souvent, même si c'est rationnel, une sorte de logique, qu'elle soit politique, militante, indépendantiste, quelque sorte de juste, etc. Là, il n'y a rien. C'est vraiment flinguer pour flinguer, etc. Et Abimaël, ce jeune pasteur, donc, en fait, c'est vraiment, là aussi, il y a peut-être une petite comparaison à faire avec les westerns et les mutuiques, c'est que c'est un peu le croquement qu'il cavale derrière les colonnes. Et sauf que là, le pasteur, il ne va pas enterrer les cadavres, il va racheter les âmes. Et je me suis aperçu qu'Abimaël participait, donc ce pasteur, du cycle de l'or, parce que lui-même, au bout de quatre mois, me dit, bah, viens voir, derrière mon église, je connaissais son église, qui est un ancien bordel, d'ailleurs, puisque le macro de cette église de Benzdorf au Suriname, il est allé jouer au casino à Paramaribo, il a pris le petit avion des chercheurs d'or, qui est tombé, d'ailleurs, lui, il n'était pas dedans, le jour-là, parce que les avions sont assez dangereux dans la jungle, et il est allé jouer au casino, puis il est revenu, il y a eu la foi, il a dit, Abimaël, je te donne mon bordel, toi fais ce que tu veux. Abimaël s'est empressé de décloisonner toutes les chambres, et d'en faire une sorte de grande église en bois, mais je n'avais pas vu que, derrière l'église, il y avait une petite porte de secours, et qu'il y avait une clairière sur la montagne. Et Abimaël me dit, un jour, viens, je te montre ce qu'il y a au bout de la clairière. En fait, il y avait une mine d'or, il lui-même participait, la mine d'or, du cycle de l'or, donc, il prenait une commission, enfin, une proportion, en tant que directeur, entre guillemets, de la petite mine d'or, avec 6 ou 7 employés, beaucoup plus importants que n'importe quel caïd de la forêt, c'était non pas 50, c'était non pas de 35%, par exemple, c'était 50%. Il lui dit, oui, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les prostituaires. Il voulait en quoi de flambe en oeuf, et sa famille était là, etc. Et en fait, c'est vraiment, encore une fois, comme le croquement de l'Utélu, que quand un village a arrêté de faire de l'or, eh bien, on remonte la rivière, tout ça prend des jours et des jours, c'est assez cher, parce que pour faire de l'or, il faut de l'eau, gratuit, là-bas, en Amazonie, il faut de l'essence, c'est jusqu'à 5, 6 euros le litre. Il faut de l'alimentation, ce qui est très cher. Et puis, pardon de dire ça, mais c'est comme ça, et quand j'étais ambassadeur, je me suis occupé de cela, c'est presque paramétré au niveau économétrique, il faut des femmes. Donc voilà, il y a presque un modèle économétrique de la part des chercheurs d'or, des trafiquants, un village qui n'a pas de femmes, arrête de faire de l'or, les gens sont bons, etc. Et c'est pour ça que j'étais très touché par ces portraits de femmes, prostituées ou non, qui deviennent totalement esclaves dans l'or. Et à Mimael, ce pasteur qui était censé racheter les âmes perdues, il était aussi peu de l'or. Alors la petite anecdote aussi, c'est que dans cette église, évangéliste, on chante un petit peu comme on voit dans les églises du sud-américain, quand on fait la, je vais dire la manche, quand on demande le bol, c'est pas un petit panier d'oxygène qui circule, c'est une manche de 7, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les chercheurs d'or qui viennent se faire pardonner leur crime, le samedi, dimanche matin, donnent des petites pépites. Et c'est pour pas que le voisin vienne piquer, évidemment, les pépites qui viennent les donner. Et puis moi je l'ai sous-pesé et la chaussette est assez lourde à la fin de la quête. Mais il y a un point commun un peu avec Jacqueline justement, qui est allé à un moment donné, enfin dans ce qu'il a vécu, oui, parce qu'Olivier a aussi écrit la même photographie de Jacqueline, qui a présenté les chercheurs d'or aussi, qui est allé chercher de l'or aussi. Est-ce que c'est dans les mêmes conditions en Guyane ? Oui, sauf qu'il fait beaucoup plus chaud en Guyane ou sur un arbre au Brésil, il fait 30 à 35 degrés, il y a beaucoup de maladies comme la malaria, et dans le grand nord canadien, parce qu'il s'agit de Guyane, en descendant Guyane, en passant par une petite partie d'Alaska, en 1897, la deuxième rouée vers l'or, la première étant en 1848. Il y a même des villages, pas très loin d'ici, en 1849, dans les Alpes, qui se vidaient parce qu'en 1848, on avait entendu, il n'y avait pas internet à l'époque, ça mettait un peu de temps, qu'il y avait donc de l'or en Californie. Et là, c'est la deuxième rouée vers l'or, c'est plutôt l'Alaska et le Plondike canadien. Et lui, Jack London est parti à 21 ans, on va dire, il est parti à un an. Il n'a pas attrapé la malaria et le scorbut, parce qu'il ne mangeait pas beaucoup. Et il est revenu, donc au bout d'un an, après avoir fréquenté par moins 20, moins 30 degrés, beaucoup plus les bars à whisky de Dawson City, qui est des mines d'or, il est revenu avec, j'ai calculé en euro constant aujourd'hui, 2017, ce que ça ferait, il est revenu à San Francisco, d'où il était parti, sa ville natale, avec 4,5 grammes d'or. Et ça ferait combien aujourd'hui ? Ça ferait moins, enfin, un euro constant par rapport au pouvoir d'achat, moins de 200 euros. Donc il a eu comme économie de chercheurs d'or, au bout d'un an, 200 euros. Et il a revenu avec des pépites dans les yeux, des récits de chercheurs d'or, des trafiquants. Pas de pasteurs, en tout cas, mais les conditions... Mais il y avait aussi des femmes, aussi, pareil ? Oui, c'est les femmes, bien sûr. Tout à fait, on retrouve des photos, il y en a d'ailleurs dans le livre, de femmes qui arrivent du monde entier, y compris des Françaises, y compris des Égyptiennes, pour faire une parade dans une sorte de casino à Dawson City, qui était des champignons. Le parallèle qu'on peut voir avec les villes de l'Amazonie, ce pays sans frontières, entre guillemets, des chercheurs d'or, l'Eldorado des chercheurs d'or d'aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des villes champignons. C'est vraiment étonnant, des villages comme ça, qui se construisent dans très peu de temps pour faire de l'or. Et je dirais que le plus intéressant pour ceux qui font de l'or, c'est d'amener les vivres. J'ai même vu, tenez-vous bien, des vaches vivantes sur des barges. Moi, j'ai rencontré les riaux pendant des semaines et des semaines. Et on voit des vaches vivantes, pourquoi ? Parce qu'on les abat plusieurs semaines pour que la viande soit fraîche au fin fond de l'Amazonie. Mais je dirais que c'est le même genre d'aventure, effectivement. Et l'or en fond, moi, ça va toujours… Je ne sais pas si c'est naïf. Je suis assez candide, on va dire. Je suis un grand cynique. Sinon, je ne serais pas resté debout avec les guerres que j'ai pu couvrir. Enfin, c'est surtout le retour qui est compliqué. Mais en même temps, assez candide parce qu'il faut avoir un regard frais pour parler des victimes, parler des gens qu'on voit sur les conflits. Il y a une chose qu'on voit aux frontières, mais aussi dans les zones de guerre, c'est que 95% des victimes des conflits depuis 1945 sont des civils. On ne fait plus de mort militaire, pratiquement. Aujourd'hui, avec ces guerres propres, le « zero dead policy », comme on dit, la politique des zéros morts, qui s'est accrue depuis 1993, la guerre en Soleil, mais aussi la guerre en Irak. On ne veut plus tuer de boys américains ou de soldats des troupes occidentales. Et bien avant, ce sont les cellules qui en bâtissent. Il y a aussi ce besoin d'aller voir les gens qui sont de l'autre côté de la ligne de front ou des lignes de feu. C'est vraiment enrichissant. D'où ce besoin de franchir les frontières. C'est peut-être une maladie, mais je ne suis pas le seul à le faire. Alors, il y a les trafiquants, donc je ne vous recommande pas, mais aussi les médecins, les médecins sans frontières. Ils ne sont pas simplement en French, ils ne sont pas simplement en français. Ils ne sont pas simplement en français. Ils sont internationaux et de locaux. Le proverbe, l'adage mis en application par les humanitaires, c'est en fait le proverbe chinois, qui est non pas de donner du poisson, mais d'apprendre à pêcher. C'est ce qu'ils font, les médecins, du sans-frontiarisme, en fait. Et de plus en plus aux frontières et par-delà les frontières, mais pas simplement dans les zones de guerre. Partout, on voit des humanitaires, des médecins, des infirmières, mais aussi des non-médicaux. Parce que de plus en plus, il y a des non-médicaux dans les ONG. Et c'est formidable, c'est formidable d'enthousiasme, d'énergie. Une anecdote, simplement pour revenir à Bimaël, mes pasteurs, mes trafiquants, mes chercheurs d'or, etc. Ils font la forêt. Et donc, il y a en Guyane française, dans notre pays, des Amérindiens. Quelques tribus, dont les Wayanais et Wayangais. Les Wayanais ne sont plus que 3 000. Et ils s'emparent justement au fin fond de leur forêt. C'est loin. C'est loin physiquement, parce qu'on est en Guyane française dans une entité, j'allais dire un pays grand comme le Portugal, 90 000 km², 200 000 habitants, dont 90 % sont sur 4-5 km de littoral. Tout le reste, le reste du Portugal, on va dire, est vide. Mais vous ne traversez pas ce Portugal-là, c'est la forêt, en 4, 5 ou 6 heures. Vous la traversez en trois semaines. Parce que tout se fait en canaux, en pirogues. On remonte des rios. C'est très dangereux. Il y a des rapides. Il ne faut surtout pas tomber. Sinon, vous heurtez un rocher sous l'eau et vous mourrez. Et donc, ces tribus amérindiennes françaises, et là où je dis que c'est loin pour elles également, la ville, y compris la ville française, les villes françaises de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que c'est loin mentalement. Il y a presque une caste, en fait, qui les sépare. Et bien donc, ils sont aussi dans l'humanitaire, ils sont dans l'ONG, ils sont aussi dans la société civile pour sortir, finalement, des tropismes qui les attachent un peu, que ce soit l'alcoolisme, le suicide, la drogue, de plus en plus. Un barter, comme on dit, en économie, un troc entre l'or, qui est une valeur refuge universelle, de plus en plus. On ne produit pas assez d'or. Il y a à peu près 2500 tonnes d'or qui sont produites chaque année. La demande est bien supérieure pour plein de raisons. Pour les stocks d'or des banques centrales, pour l'or qu'on peut offrir à nos bien-aimés, et puis aussi pour l'industrie spatiale ou informatique. Et donc, il y a une très forte inflation sur le prix de l'or. Et donc, il y a une sorte de barter de troc entre l'or et la cocaïne, compris en Amazonie française. Entre l'or et les arbres. On voit arriver les Kalachinkovs, les AK-47, l'Undmc, etc. Et donc, ces indiens-là, y compris ces jeunes-là, parce que sur cette tribu où il y en a, 3000 Indiens, Amérindiens français, le premier à avoir passé son bac, c'était il y a dix ans à peu près, même pas dix ans, vous vous rendez compte. Parce que c'est loin, Cayenne, c'est compliqué, etc. Les jeunes filles sont violées quand elles sont dans les intérêts. Et donc, il y a un immense espoir à travers les ONG, à travers la société civile. Et c'est ce genre de personnes qu'on rencontre aux frontières. Là, on est vraiment perdus dans la forêt, entre la Guyane française et le Vietnam ou le Brésilien. Et c'est très enrichissant de rencontrer l'espoir aussi. Je souhaiterais poser une question très générale. Quand on voit votre parcours depuis 30 ans, c'est impressionnant. On se demande s'il y a un pays sur terre où vous n'êtes pas allé. Ma question générale, c'est, mais un grand écrivain voyageur comme vous, sur quelle logistique vous appuyez-vous ? Sur les ambassades, sur les consulats, vous embauchez des interprètes tout le temps. Vous embauchez des photographes. Vous voyagez avec beaucoup de livres, dites-vous. Oui. Vous avez des porteurs. Oui, ça m'est arrivé pour franchir la frontière. Vous avez des... Comment voyage un grand écrivain voyageur ? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, d'abord, je voyage très très lourd, pas beaucoup en vêtements, ce qui crée souvent des problèmes pour les Afghans qui partagent mon gîte ou les Pakistanais. Mais beaucoup de livres, effectivement, s'apaisent lourds. Je me rappelle avoir poussé, d'ailleurs, une bicyclette pour passer une frontière pour la voir le commandant Massoud il y a quelques années avant qu'il demeure, d'ailleurs. C'était en août 2001, quelques jours avant qu'il demeure, en Afghanistan. Et j'étais obligé de passer par Moscou, pour franchir une frontière entre deux pays émis que sont l'Ouzbékistan et le Tajikistan. On fallait passer un no man's land, qui est le mauvais terme, effectivement, 5 km de frontière, en altitude, avec un vélo. Et c'était surtout mes livres qui étaient très hauts. Mais j'ai eu la chance d'exercer ce métier d'ambassadeur de France pendant 5 ans, encore une fois, comme votre autre auteur, qui est Jean-Christophe Ruffin. Et là, on voyage différemment, parce que, évidemment, on n'est pas entégé. Bon, je m'occupais de thématiques très sensibles, qui étaient les droits de l'homme, ou la lutte contre la drogue, ou la lutte contre les faux médicaments. Donc c'est plus compliqué. On peut se dire que c'est plus facile en même temps. C'est plus luxueux, on est mieux protégé. Je préfère encore voyager léger. Alors moi, je suis un grand matérialiste, je travaille énormément mes voyages, mes livres, mes reportages, mes documentaires. Avant, je fais de plus en plus de livres, et je ne fais pratiquement plus de reportages, encore moins de reportages de guerre, mais je travaille énormément en amont. Je vois des gens, des diplomates, des opposants politiques, je lis les romans, les livres, etc., dans différentes langues. Et quand je suis au pied du mur de la frontière, c'est le sixième sens. Et ça m'a sauvé honnêtement la vie, peut-être une quinzaine de fois, que de ne pas passer avec tel passeur, tel conducteur, etc. Et donc, non, je crois que c'est beaucoup de bon sens, et puis une sorte de l'amour de l'humanité, je dis ça encore une fois en essayant de ne pas être trop naïf, en restant candide néanmoins. Mais voilà, et pour répondre à votre question, il n'y a pas de recette. En revanche, par exemple, pour quelques chapitres, j'ai voulu couvrir, pas couvrir, mais regardez ce qui se passait dans un maquille urbain qui s'appelle Karachi, qui fait le tien à la population française dans une seule ville, qui est Karachi, donc la capitale économique du Pakistan, un pays de 200 millions d'habitants. D'après Time Magazine, un des pays les plus dangereux au monde, pour différentes raisons. Et j'ai passé mon temps, chaque jour, à sécuriser pendant 3-4 heures mes rendez-vous du lendemain. Parce que aujourd'hui, nous sommes samedi, je passe 3-4 heures à sécuriser mes rendez-vous de demain. Est-ce que je vais à Chamonix-Nord, Chamonix-Est, etc. Et puis pourquoi le taxi m'a demandé, alors que ce serait un de ses amis qui viendrait me voir, etc. Donc il faut tout le temps être méfiant. Et sur Karachi, alors je prenais tous les journaux en anglais de la ville, et je regardais où avaient eu lieu les attentats ou les enlèvements. Et puis je changeais éventuellement de quartier. J'allais dans ces quartiers-là où il y avait des attentats en disant « Ah, prends une fois vers la police ». Absolument. Mais on se bat à 800 mètres du grand port de Karachi. C'est comme si on se battait à 800 mètres du port de Marseille pour contrôler les conteneurs qui sortent de Marseille pour aller ravitailler Lyon, Paris ou d'autres villes. Donc c'était un peu compliqué, mais voilà, je crois que non. C'est une sorte, on s'y fait, on est en bout de 2-3 ans, on apprend à franchir les frontières, mais ça reste extrêmement dangereux. C'est vrai, c'est pour ça que je fais un peu plus de romans maintenant que de l'appartement de guerre. Mais voilà, là où je suis content aussi, c'est d'avoir pu témoigner sur ces gens qui vivent aux frontières. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai eu la chance de faire des études parce qu'on m'a donné des bourses assez tôt, mais ils ont dû se tromper de copie au BEPC au bac, ils ont dû prendre la copie de mon voisin. Et donc j'étais berger en haute montagne, à 3 heures de marche, dans mon village adolescente. Et j'étais aux frontières. Je voyais la frontière italienne et elle me faisait rêver. Je voyais presque la mer en montant à 3000 mètres, et ça me faisait rêver. Et je n'avais pas le droit d'y aller. J'ai pu travailler jour et nuit pour faire des études, gagner ma vie. Je suis passé dans le bâtiment en montagne, et puis j'ai fait justement des études d'économie pour faire du journalisme. Et puis, comme je m'embêtais un peu, j'ai fait un doctorat de droit international sur les frontières, mais tout à fait par hasard, un doctorat sur les frontières en Érythrée. Et alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on peut parler du côté injuste des frontières. Vous avez plein de frontières dans le monde qui sont iniques, qui sont injustes. En 1884, des diplomates se rejoignent à Berlin. Pour le fameux congrès de Berlin, on se dispute le gâteau colonial africain. Je prends un petit peu de Soudan, je prends un petit peu d'Égypte, vous regardez la carte d'aujourd'hui, de l'Afrique, c'est taillé au cordeau. Est-ouest, nord-sud, on ne s'embête pas, on divise des tribus, des touristes, etc. Et en 1960, à peu près, c'est la quasi-totalité des pays africains qui acquiert la dépendance. En 1964, les chefs d'État africains se réunissent à Dissabéba pour le congrès de l'Union africaine. Et ils disent qu'il y a quelque chose qu'on reconnaît par rapport au colonialisme, c'est les frontières. On n'y touche pas. Et c'est devenu en droit le principe d'intangibilité des frontières issues du colonialisme, des frontières coloniales simplement. Ma thèse portait là-dessus. Effectivement, depuis 1964 ou 1960, on n'a pas touché aux frontières coloniales africaines. Sauf deux fois. Le Sous-de-Soudan, où j'étais encore ambassadeur en Assemblée à l'époque, 2011. Et l'Érythrée auparavant. Dans les deux cas, ça a fait un désastre. L'Érythrée. Il se trouve que… Alors, ma thèse était là-dessus. Moi, j'ai débuté en même temps. J'étais jeune journaliste à libération, puis dans la presse métallique. Et j'ai eu la chance, dans la montagne, en Érythrée, de rencontrer le chef de la guérilla marxiste, FPLE. C'était il y a longtemps. J'étais encore étudiant. Issaïa Safferouki, qui était le dirigeant du Front populaire des libérations de l'Érythrée. Et qui a réussi à évincer son numéro 2, qui était musulman, lui étant chrétien. Et il devient donc président de l'Érythrée, lorsque l'Érythrée devient indépendante dans les années 90. Aujourd'hui, l'Érythrée est l'une des pires dictatures en aujourd'hui. Regardez les classements de Human Rights Watch, Amnistia International, Repentation Frontière, c'est l'avant-dernier ou l'année, etc. La plus grande prison passée à l'ouvert du monde, dit-on. Quand vous rentrez dans l'armée, c'est à vie, par exemple. Une partie des migrants qui arrivent en Italie ou en France sont des migrants érythréens qui fuient les dictatures. Et donc, l'Union africaine a laissé faire cette indépendance. En 2011, le Soudan, finalement, consent à donner l'indépendance à cette province du Sud, qui est deux fois grande comme la France, s'appelle le Sud-Soudan. Puisque deux tribus moires, les Nuers et les Dinka, demandaient l'indépendance. Et moi, j'ai découvert aussi cette Galia, à plusieurs reprises, pour Le Point et pour un documentaire pour France 2. Et j'étais encore ambassadeur, j'étais un peu étonné. Vous allez faire l'indépendance, pourquoi pas ? Le SPLA, qui est le mouvement libération, va être très content. Mais c'est quand même dangereux, reconnaissant les deux ethnies. 2011, l'indépendance, un an et demi après, guerre civile, 15 000 morts. Sur un pays d'un million d'habitants. Et j'ai appris, un petit peu enquêté à l'époque, je suis encore ambassadeur, pourquoi l'ONU avait accédé à ces deux mondiales. Parce que tout ça s'est fait sous la blague. Pourquoi ? Parce que les Chinois et les Américains ont demandé à ce que l'indépendance se fasse. Pourquoi ? Parce que je parlais du Kurdistan direct tout à l'heure. On est là aussi dans l'une des dix plus grandes réserves de pétrole au monde. Et un tiers des réserves non exploitées de pétrole du Sud-Soudan sont déjà préhentées par la Chine. Ça c'est le mauvais côté des frontières. Mais pour vous dire que les Africains étaient très clairvoyants en disant « Ne touche pas aux frontières, ça va faire la guerre civile et un bordel pas possible ». Et pour répondre à votre question, c'est un peu beaucoup par contre. C'est un peu l'habitude ou l'envie de passer les frontières. Mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les franchir. Mais je peux vous dire que quand vous êtes dans une frontière comme au Pakistan, on a envie de passer en frontière à Galles, on ne peut pas passer pendant des semaines. C'est un peu frustrant. Je dis ça d'autant plus que j'ai des amis humanitaires ou journalistes qui ont dû rester des mois. On va repartir dans la zone tribale en Afghanistan. Cher Khan, au turban beige, est un homme facétieux qui aime à la fois jouer au passe-muraille et pratiquer la volte-face. Il n'est jamais aussi à l'aise, malgré un bon tour de taille et des kilos en trop, que lorsqu'il franchit la frontière. Incertaine mais souvent repérable par sa manie à serpenter sur les sommets ou au fond d'une rivière. Avec ses hommes, Cher Khan s'en va de village en hameau, bondit de rocher en rocher comme un cabri, bivouac dans une grotte, se sert du pain que lui offrent les caravaniers Pachoum, croise les gens des frontières, trafiquants, policiers, douaniers plus ou moins véreux, agents secrets, prostitués, proxénètes, passeurs d'êtres humains, chameliers aux bêtes surchargés de télévision japonaise et de produits électroniques chinois, mules aux sacoches emplis de drogue, fondamentalistes à la barbe longue, apprentis à la barbe naissante formée par les précédents, étudiants des écoles coraniques à la recherche d'un nouveau djihad. A l'occasion, il demande de combien de fusils disposent les nomades et ce qu'ils ont vu en aval, ce dont jamais. Lui-même adore parler, le soir à la halte, sauf s'il s'agit d'évoquer la drogue ou les armes, thèmes tabous à ses yeux et qui ne peuvent qu'amener des ennuis à l'interlocuteur qui poserait des questions. Je m'y risque néanmoins en parvenant à revenir sur le sujet par le biais des pesticides, de l'agriculture bio, de la coopérative artisanale qu'il entend mettre sur pied, des petits tracteurs qui manquent à la vallée adjacente, des commerçants pakistanais qui sont en fait de gros dealers. Les pakistanais, Sher Khan ne les aime pas trop, sauf les cousins Pachoum et encore. Ils les traitent de menteurs, de manipulateurs, d'escrocs, même s'ils ont contribué à aider ces troupes, à les former, les entraîner. Ils ont pris un quart des armes qui nous étaient destinées. Se plaît le saut de frontières qui a eu affaire au service secret pakistanais tant pour prouver des fonds que des passe-droits afin de bénéficier de replis de l'autre côté en Afghanistan. Impressionnant ce Sher Khan. Oui, ce Sher Khan. Alors, Sher Khan après une petite histoire. Sher Khan, c'est un chef de guerre afghan, royaliste. Et j'ai pu passer la frontière, j'étais jeune journaliste à l'époque et je rêvais d'aller à l'Afghanistan, etc. J'étais déjà un remporteur pour un journal à Paris. Et j'ai pu y arriver grâce à un exilé avenant qui habitait à côté du journal Éplante à Paris et qui est actuellement le préfet de Kaboul. Je suis revenu là il y a quelques semaines, j'étais passager à Paris. Et je venais faire soigner ses dents à Paris, donc mieux que à Kaboul, disait-il. Et voilà, grâce à mon ami Ahmed, j'ai pu franchir la frontière en déguisant un afghan dans une ambulance, etc. Et je tombe dans la montagne en guerre, bombardé par les innemis, donc sur Sher Khan. Et la petite histoire avec Sher Khan, Kaboul, donc ce barbu, combattant royaliste, donc plutôt modéré. Et je l'ai retrouvé un peu par hasard après parce que sous les talibans... Je suis allé voir les talibans, j'ai vécu avec les talibans pour un livre qui s'appelle le faucon afghan. Et je faisais un film sur eux qu'on a sorti au cinéma. C'était compliqué parce que les talibans au pouvoir, rappelez-vous, avaient interdit et la danse, et les serbolants, et les jeux, et bien sûr l'image. Donc je rentrais avec une caméra, caméramane, et la musique. Et donc c'était compliqué, mais on a réussi à le faire quand même sur les talibans qui parlaient. Et Sher Khan était le dirigeant entre temps d'un camp, alors j'étais très déçu, de combattants qu'on appelle Wahhabis, combattants arabes, les arabes islamistes, les futurs Daesh, qui est du Daesh actuellement en Afghanistan, qui étaient combattants d'Al Qaïda. Il était dans un camp à la frontière entre l'Afghanistan, le Pakistan, et c'est Sher Khan qui était le dirigeant de ce camp arabe. J'ai retrouvé ça un peu par hasard, parce que c'est un Pakistanais journaliste qui m'a montré des rushs, en fait, dans une partie du documentaire pour BBC qui le tournait, mais la rush n'avait pas été entièrement exploité. Je reconnais Sher Khan, c'est incroyable, c'est Sher Khan, évidemment, c'est Sher Khan. Et il était avec des combattants arabes, deux royalistes, évidemment, étaient devenus totalement fondamentalistes. Et par hasard, je l'ai revu à Kaboul. Enfin, pas que je te fais par hasard, je suis repassé par ce préfet qui est à Kaboul actuellement, le préfet du gouvernement. Et voilà, il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, Sher Khan, il s'est reconverti, il est dans les affaires, etc. C'est ce genre de personnages qu'on rouvre aux frontières. C'est assez étonnant, parce que pour eux, tout à fait normal, on retourne sa veste, et voilà, on prête allégeance à l'un à l'autre. On passe du commandant d'assaut à un royaliste ou à un islamiste, etc. Donc, il faut être méfiant quand même, parce que là, les amitiés, elles sont fragiles. Et puis, il y a encore d'autres rencontres, comme là, Abdoul Sataridi, c'est ça ? Il y a un petit passage. Là, c'est Sakarashi. Sakarashi, c'est un personnage formidable. Il s'assoit près de nous, tandis que la garde se tient à distance respectueuse. Usé par tous les lavements de cadavres, les accueils d'orphelins, les soins donnés aux femmes battues, innombrables à Karachi, à croire qu'il n'y a que des donneurs de coups au sein de la population mâle, l'habitance à aller quémander auprès des gros propriétaires, les roupies à demander aux autorités, lesquelles, à force de concession, veulent se donner bonne conscience. Eddie serait presque prêt à renoncer, selon Suria. Il relève son bonnet d'astracan, sirote à son tour le thé fort, délaisse les biscuits sucrés et prend le temps de répondre à nos questions sur le frangipanier. Ce qui m'inquiète, au-delà de la violence qui croît dans la ville, ce sont les frontières qui apparaissent. Les communautés se cloîtrent, on érige des barrières, et on voit de plus en plus de murs pour clôturer tout ça, pour masquer les bassesses de la ville, les magouilles, les parties, les raquettes, les petits fiefs. Eddie, qui n'a pas sa langue dans sa poche, aime défier les truands, les puissants, et dire leurs quatre vérités aux vrais maîtres de la mégapole. Suria énumère alors les forces en présence. 29 000 policiers, 15 000 rangers, plus 5 000 à 6 000 soldats de protection appelés les VIP forces, pour les ministres et les parlementaires. A tout cela, il faut rajouter au moins 30 000 gardes du corps et agents privés. Eddie ajoute que le marché de la sécurité à Karachi n'a jamais été aussi florissant. Cette industrie-là ne l'enchaîne une guerre, même s'il en bénéficie en partie à cause des menaces dont il est l'objet, surtout de la part des fondamentalistes, monastres imposant des gardes armées en quasi permanence. Mais ce qui l'inquiète bien davantage, c'est la disparition de l'esprit de Karachi, la plongée en raison de ses frontières nouvelles dans un communautarisme meurtrier qui a enterré depuis quelques années le vivre ensemble si longtemps présent sur les rivages de la mer d'Arabie. Bientôt, il nous faudra un passeport pour aller de North Karachi à Bittai, Colony ou Sadar Town. Ces volontaires sont souvent protégés par l'aura de la fondation, mais le samaritain de Karachi redoute que les sentences des radicaux soient mises en exécution, que les ambulances soient visées, comme ce fut le cas ces dernières semaines, dans un quartier en croix. C'est tout le drame du Pakistan. Ce pays ne repose sur rien. Sur deux seuls ciments, ces deux seuls ciments sont l'islam et l'inimité à l'égard de notre frère de sang, l'Inde. Le reste n'est que pas cotille. Alors nos frontières sont plus qu'artificielles, elles sont virtuelles. Et pour se donner bonne figure, on s'en invente au cœur des villes. Ajoul Sataridi, c'est un personnage extraordinaire parce que c'est vraiment le samaritain, il était nobilisable. C'est un humanitaire qui représenterait à la fois l'hôpital public pakistanais La mère Thérésa, quoi, pakistanais. C'est le père Thérésa pakistanais, absolument. C'est le SAMU, c'est mes 500 fratères, etc. Et il a la plus grande flotte privée d'ambulances au monde, plusieurs centaines d'ambulances. Il a deux hélicoptères. Quand il y a une prise d'otages sur l'aéroport du Karachi, on a appelé... Voilà, c'était l'hélicoptère d'Abdu-Sataridi, d'Arli. Ça vous ferait plaisir, c'est un personnage extraordinaire. Il a 80 ans, mais c'est franchement extraordinaire. Et quand on a un accident en Pakistan, on n'appelle pas l'hôpital, on l'appelle d'abord « Elie Hospital », c'est plus sûr. Et voilà, mais surtout c'est l'âme qu'il a. C'est un musulman qui a été condamné à mort par des islamistes, qui a des amis juifs rabbins à Londres, et donc présenté pour le prix Nobel de la paix à plusieurs reprises. Il le mériterait. Il a lavé le corps de 15 000 SDF qu'il a enterrés. Il émerge des milliers d'enfelins. Il sauve la vie de beaucoup de drogués. D'où la source de mes engueulards avec les talibans quand j'ai fait ce film sur eux, parce que je leur disais « Attendez, votre drogue, faites de la drogue. » « Tariak », ce qu'on appelle le « Tariak », c'est les opiacés. Donc l'euphémisme, pour ne pas dire « Opium, c'est l'héroïne ». De toute façon, c'est pour les kaffirmes, pour les affilèges. Je ne le disais pas du tout. Les premiers conservateurs sont les Iraniens et surtout les Pakistanais. Et le taux de prévalence, comme on dit en médecine, aussi en diplomatie, en Iran, à l'héroïne, est actuellement de 2,8%. La population iranienne qui doit faire 70 millions d'habitants calculés, ça fait combien ? Auprès de 2 millions, 2,1 millions d'habitants, dont 1 million athéens. Au Pakistan, à Karachi, qui fait 20 millions d'habitants, c'est-à-dire un État dans l'État, qui retient la population française, ça montrait, d'après mes amis médecins et humanitaires pakistanais, à 7,5% de la population. Vous vous rendez compte, ça ferait combien ? C'est fait 1 million, quelque chose comme ça, à peu près, à Karachi. Et lui, Abdoul Sattar Eddy, Mr Eddy, comme on dit au Pakistan, il s'occupe aussi des drogués, il s'occupe des filles mères, etc., des femmes qui se prostituent parce qu'elles sont tombées dans la drogue, elles aussi, etc. Et il fait un travail fabuleux, et je vous parlais tout à l'heure de la société civile, donc de l'humanitaire, et je peux vous dire que, ne serait-ce que cette société civile, là, au Pakistan, elle est extraordinaire parce qu'elle fait vraiment de l'humanitaire de proximité, mais aussi collective, en fait, pour le pays entier. Voilà, c'est le genre de personnage qui vous marque, et c'est une grande âme. Et puis, dans un autre style de personnage, il y a le Harag, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Alors, le Harag est un homme qui brûle les frontières, qui les consomme, les franchit comme un feu follet, et qui parfois s'y éteint à jamais. Lui-même brûlé par trop d'aspiration et jeté dans l'enfer de l'entre-deux, dans le dépotoir des rêveurs, le terreau oublieux de l'humanité, il choisit un couloir ouest méditerranéen vers l'Espagne, au centre vers la Sicile et l'Ampédouza, parfois celui de l'Est vers la Grèce. Sur le chemin de son destin, là, au-delà des remparts de Tangier ou ailleurs, le couloir devient antichambre de l'espoir aux certitudes de la mort prochaine. Un artiste algérien, Zinedine Bessay, a dessiné une carte imaginaire où la mer devient la mort méditerranée. Le chemin de l'espérance voyageuse est bordé de cimetières de migrants sans nom. Brûler les frontières ne signifie pas que le harag les déteste. Bien souvent, il les aime. S'il neurofile, dans l'âme ou malgré lui, il les aime car elles bornent les ailes de radeaux. Elles protègent autant qu'elles empêchent. Lorsqu'il arrive à bon port, quand il y parvient, le harag devient un héros pour se rester au pays, désireux aussi de fuir la corruption, la dictature, la misère, tout à la fois. Le harag qui a réussi est un mythe sur patte. Traverser la mer représente ainsi un nouveau travail d'Hercule. Au bout de l'aventure, non pas pour écarter les continents, mais pour les conjuguer. Celui qui a échoué est un martyr. À la loterie de la fortune, le perdant est oni. On finirait par l'oublier. Le harag, c'est un terme en arabe pour dire celui qui franchit les frontières ou qui brûle. Évidemment, ça peut coûter cher parce que là, on est à Tangier. C'est une ville un peu à part. C'est une ancienne ville internationale du Nord du Maroc. Évidemment, nous sommes à la droite du Malta. On a 14 kilomètres à franchir. Et ce qui m'a toujours fasciné, sans aucun jouement de valeur, c'est ce rapport économique, ou cette violence économique aux frontières quand vous avez un rapport au PNB par habitant de 1 à 8. C'est le cas, par exemple, entre le Maroc et l'Espagne, face aussi pour les migrants africains, mais c'est aussi le cas entre le Brésil et la France avec la guerre française. Évidemment, ça crée des tensions sur ces frontières-là parce que vous avez quelques centaines de mètres qui viennent extrêmement violentes. Regardez ce qui se passe évidemment avec le repli sur soi du côté américain et la poursuite, parce que le mur existait déjà, de la construction du mur à la frontière mexicaine. La frontière doit faire 3400 kilomètres. Il y a déjà 1700 kilomètres de murs construits avec des barrières électroniques, etc. C'est vrai qu'il y a une attraction qui est inévitable. C'est comme vous avez Montecarlo d'un côté et presque le Mali de l'eau. Je caricature, mais c'est ça. Donc évidemment, si moi je suis du côté du Mali et j'ai Montecarlo devant moi, j'ai envie d'y aller. C'est ça qui m'intéressait de voir aussi. Comment ça se traduit cette pulsion, cette migration ? Évidemment, le côté négatif, le côté des peurs aussi tout à fait légitime, des pays qui se protègent. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce que me disaient en substance les centaines de migrants que j'ai pu rencontrer pour ce livre, ce n'est pas du tout un livre sur les migrants, c'est un livre sur les frontières, des anecdotes. Il y a beaucoup d'occidentaux aux frontières, mais aussi, on a vu ces trafiquants, des gens très positifs comme Bistolini. Mais ce que m'ont dit les migrants de manière générale, il me dit évidemment, nous, on veut franchir cette frontière-là. Parce que pour plein de raisons, 95% sont des raisons plutôt positives. On fuit les dictatures, on veut gagner mieux, mourir sa famille, avoir un diplôme, être médecin, etc. Même si, ça je suis nancé, il y a quand même une partie parmi les migrants, de personnes qui ne franchissent pas les frontières pour ces raisons. Mais en tout cas, il y a ces pulsions-là. C'est-à-dire que ça se traduit par tout un champ, en fait, de forces politiques, de trafic qui aiment aux frontières, parce que les États interagissent justement là-dessus, soit se protègent, soit instrumentalisent aussi le trafic d'êtres humains. Alors, fermons les frontières, d'accord, mais réglementons, en tout cas, le trafic d'êtres humains. Alors ça, c'est en croissance exponentielle. Ce que je veux dire surtout, c'est que la quasi-totalité, pratiquement 100% de ces migrants nous disaient, mais évidemment, on respecte les frontières. Il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement des « low borders », qui sont des jeunes, qui veulent ouvrir toutes les frontières. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Il faut être respectueux des frontières. Les frontières nous définissent, définissent une culture, une identité, un pays, bien sûr, même si l'autre, c'est l'altérité, c'est éventuellement l'ancienne adversité. Donc, la frontière est définissante, elle ébordante, elle est respectueuse aussi d'une autre entité. Et la majorité de ces migrants, encore une fois, c'est la quasi-totalité, me disaient, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait des frontières. Un monde sans frontières serait un monde de violence, et un monde où le rapport de force serait évidemment en faveur du plus fort, du dictateur, du plus puissant, du possesseur d'armes, etc. C'était assez ranchissant comme conclusion, parce que, évidemment, ils avaient envie de passer la frontière devant eux, mais respectueux en même temps des frontières normalement. Et alors, on se rapproche, on arrive en France, à l'embouchure de la Roya, fleuve qui présente la particularité de prendre sa source en France et de se jeter dans la mer en Italie, un cours d'eau typiquement passe-frontière. Nasruddin lave ses affaires avec deux compagnons venus du Darfour. Nasruddin est un paysan de l'Ouest du Soudan, de 23 ans, qui a appris un peu d'anglais dans son village grâce à un petit poste de radio branché sur la BBC, et qui emporte avec lui, outre un maigre bagage, beaucoup d'espoir. Lui et ses deux compatriotes ont échoué la veille sur cette plage de Galais après une longue odyssée, chacun par une voie différente, avec comme point commun d'avoir transité sur l'île de Lampedusa. Ils ont débuté leur périple depuis leur province entre un an et trois ans plus tôt, lorsque les limites du Darfour devenaient pour Nasruddin les murs d'une prison, renvoyant à l'image d'Edgar Lannpo, dans Histoire extraordinaire, le grand cercle même de l'Équateur formait la ligne frontière de mon horizon. Ils comptent bien repartir vers la France au plus vite, à quelques kilomètres, à la fois à l'ouest de la Bouchure et au nord, avec une troisième possibilité le nord-ouest, par les falaises et le Pas de la Mort. Juste au-dessus de la Méditerranée, cette ancienne centre des contrebandiers est connue pour ses chutes de corps pratiquement au pied du poste frontière et ses anciennes guérites creusées dans la roche au temps de Mussolini. Un dernier voyage, certes périlleux, mais moins que la traversée de la mer. C'est effrayant, ça ! La chute des corps aux pieds des voiliers. Oui, bien sûr. Juste au frontière de France. Oui, on franchit évidemment quand on est en vacances sur la Côte d'Azur, Monton Italie. Alors, je parle beaucoup d'écrivains voyageurs aussi, qui m'ont inspiré depuis que j'étais en Bretagne. La chance, quand j'étais adolescent, de pouvoir lire en étant berger Cervantes, Goethe et Nietzsche aussi. Et Nietzsche aimait passer cette frontière à pied de l'Italie vers un menton au 19ème. Et d'ailleurs, je lisais, j'ai appris l'allemand comme ça en édition bilingue quand j'étais adolescent, grâce à Goethe et à Nietzsche. Surtout Goethe, parce que Goethe c'est la poésie, c'est très très beau. Et même les théâtres, c'est très très beau en allemand. Je lisais à mes chèvres du Goethe et du Nietzsche. J'espère qu'il n'y a pas trop de jambes anophiles parmi vous, mais ils ont préféré Cervantes. La chèvre du Mercantour préfère quand même l'Hispanie, c'est sympa. Bref, je finis ce livre-là avec Nietzsche, mais c'est vraiment étonnant, parce que moi c'est un peu troublant. Je voulais simplement voir ça donner, ce voyage de deux ans en frontière, depuis les montagnes, encore une fois entre l'Iran et l'Irak, et les frontières de mon enfance. Et c'était incroyable, parce que j'ai cité tout à l'heure ces deux États qui sont parmi les États les plus jeunes au monde, l'Érythrée et le Sud-Soudan. On peut dire, voilà, je suis Soudan-Érythréien, j'ai l'indépendance fabuleuse, je suis plus en guerre contre le pays qui était considéré comme une puissance coloniale, l'Éthiopie d'un côté, les Soudans l'autre. Et bien ces Érythréiens, ces Soudanais, Sud-Soudanais, j'ai retrouvé en bas de la rivière, où j'étais verger. Donc en fait, il faut s'imaginer, imaginez-vous, là, cette table c'est l'Italie, la mer c'est vous, là c'est la salle qui est devant vous, et la France est là, donc la partie dans le vide, et voilà, le bord de la table, c'est une rivière qui s'appelle La Roya, qui monte dans la fameuse vallée des Merveilles et vers Tonde. La vallée de La Roya, donc la vallée de Tonde. En fait, la partie en aval est italienne, la partie en amant est française. Et donc moi j'ai grandi là-haut, en La Roya, à des mille mètres d'altitude, dans Bérger, j'ai cette rivière, j'ai surtout à un bout de la mer, et je retrouve pour la fin de ce livre, à la frontière, mais vraiment en bas de la rivière, à l'embouchure, c'est un endroit que je ne connais pas, parce que moi je me mets plutôt à Vintimé, je ne veux pas, j'ai passé cette frontière des milliers de fois, mais je ne vais pas me baigner vraiment dans l'embouchure de ce fleuve qui n'est pas très propre quand il arrive dans la mer. Et là, juste sur les galets, vraiment à l'exact angle de la rivière et de la mer, il y avait ces Érythréens, ces Soudanais qui se lavaient, et puis ils me disaient qu'on ne peut pas passer à la frontière, c'est tout à l'heure, je crois qu'on se fait virer, c'est vrai que c'est encore quelques kilomètres à pied, les douaniers ou les gendarmes nous renvoient, on a marre, c'est-à-dire qu'on passait par ces montagnes, et je n'avais pas vu que dans l'échancrure de la vallée, du sud vers le nord, on voyait juste le Montbégo et mes montagnes de mon adolescence quand j'étais berger, et en fait on était presque entourés par les montagnes, donc c'était une sorte de contre-enclave, quand j'étais adolescent, l'endroit où je vivais, c'est une enclave parce que je n'avais pas les moyens, pour différentes raisons, de me payer des études, et j'ai eu, on va dire, beaucoup de chance, et l'enclave de mon enfance, c'est grave, une sorte de contre-enclave, c'est cette poche à 21 000 en Italie, qui est donc une frontière un peu plus ouverte, quand j'étais enfant, il y avait encore des douaniers, maintenant il n'y en a plus évidemment, c'est Schengen, et je me suis aperçu évidemment que pour eux, c'était une frontière, donc c'est symbolique, pas du tout un livre sur l'immigration, encore une fois, ou sur les migrants, mais voilà, j'ai fini avec ces ressortissants de deux jeunes états, Érythrée et Sud-Soudan, qui font partie, maintenant, malheureusement, de jeunes états en proie à l'hier civile ou à la dictature, donc c'était un peu symbolique, surtout que la vitrine, encore une fois, c'était le sujet de ma thèse de docteur, par hasard, par hasard, je reviens au bercail avec ces africains-là. Et pour terminer, je vais bientôt reprendre le train de menton à Nice, puis à Paris. J'assiste alors à une scène singulière sur le paris de la gare de Nice, devenue piétonnière depuis peu et qu'aimait Sandrars, échouée à Villefranche-sur-Mer après ses longs voyages. Alors que deux Soudanets discutent debout sur la dalle, un homme passe à vive allure entre deux, comme pour les séparer ostensiblement, marmonne avec un fort accent niçois, quelques propos racistes, et se présentent devant un agent de la sécurité SNCF pour se plaindre de ses étrangers, agent qui n'a rien contre la présence des clandestins, bien au contraire, et même qui sont contrefous, pourvu qu'ils payent leurs billets de train afin de se rendre ailleurs, vers une autre ville ou une autre frontière. Les deux Soudanets me parlent alors longuement de leur errance et surtout de leur désir de ne pas bousculer l'ordre des choses, encore moins l'ordre des frontières. Car nous respectons les pays qui nous accueillent, ne serait-ce que pour quelques jours, et puis parce que l'Europe représente ce que nous avons perdu, les droits de l'homme, la liberté, l'éducation, l'espoir, le sens de l'humanité. Un dialogue surprenant car les deux migrants donnent précisément raison aux niçois qui s'églissaient entre eux, hostiles à tout prix aux fantasmes qu'ils jugent angéliques et dangereux du no borders, pas de frontières. Même s'ils ont eu toutes les peines du monde à parvenir jusqu'à cette place piétonnière qui ressemble à une sorte de dernier radeau, plateforme de transit de havre d'espoir après une odyssée de près d'un an, il s'agit juste d'ouvrir les frontières et non de les abolir pour les réfugiés migrants afin de venir en aide aux demandeurs d'asile et militants pro-démocratie et non pas aux dictateurs. Les deux soudanais vont plus loin et estiment que c'est même ce genre de mouvement qui provoque les guerres car l'abolition des frontières aiguiserait les appétits des uns et des autres et transformerait les états les moins bellicistes en rois de l'expansionnisme, en Afrique et même ailleurs. Avec un sourire contenu, le plus âgé des deux estime qu'il s'agit désormais de lancer un contre-mouvement. Make borders, not war. Faites des frontières, pas la guerre. Puis ils tournent les talons tout doucement comme un regret. C'est un peu ce que tu venais de dire. Oui. Sur ce mouvement non-hévan. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce mouvement make borders. Oui, parce que moi j'en reviens à Khus qui m'a beaucoup surpris. Donc je suis allé en Irak plusieurs fois pour le livre, pour une mission humanitaire. Bon, ça fait à peu près 26 ans que je suis en Irak. Et bien c'est très simple, c'est pile poil d'ailleurs en février 1991. C'est l'âge de ma fille. Ma fille est née, j'étais bloqué en Irak. Et donc c'est les 25 ans d'incident de l'UE. Ce qui m'a un peu surpris, c'est la chute de Moustoul, le 10 juin 2014, où on a dit que la ville était tournée en trois jours. La deuxième ville d'Irak, au nord de l'Irak. Elle est tournée en trois jours. Défendue par 36 000 soldats africains. Vous saviez à combien se montaient les effectifs de Daesh pour attaquer la ville à moins de 1000 combattants. Donc 36 000 soldats africains, défendant une ville de 1,3 million d'étants, n'ont pas qu'une arabeau de moins de 1000 soldats combattants de Daesh. Ce qui était surprenant, c'est que 15 jours après, le califat, donc vers le 25 juin 2014, le califat, entre réguliers, le pseudo-califat Daesh, il est proclamé. Et médiatiquement, les combattants de Daesh se sont empressés, avec un bulldozer, de détruire un mur de sable qui symbolise la frontière entre l'Irak et la Syrie. C'est issu des accords de Saïs-Picot. C'était 1916, c'était la production de la frontière. Et puisqu'on savait, du côté des grandes puissances, qu'on allait vers la fin de l'Empire ottoman. Et voilà, donc, la fin des frontières est réversale également. C'est des reconstitutions d'espaces bellicistes. Et je me rappelle d'un livre de Régis Debré, que j'ai lu avec beaucoup de distance aussi, et qui s'appelle Éloges les frontières. Eh bien, mon livre, c'est pas l'Éloges les frontières, mais pas loin, parce que les personnages qui composent toutes ces rencontres font aussi quelque part l'Éloges les frontières, en disant, voilà, on a appris à vivre avec, c'est aussi le produit d'une culture. Encore une fois, ça permet de définir d'autres entités, des voisins, ça permet peut-être aussi de clore la guerre dans les âges de guerre. Donc voilà, même s'il y a du trafic, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent aux frontières. Donc c'est un peu le sens du message. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. — Moi, j'en aurais plein de questions, mais je ne vais vous en poser qu'une seule. C'est juste que vous avez fait allusion au mur entre le Mexique et les États-Unis. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Parce que là, les frontières, on a l'impression que même en Europe, maintenant, les frontières reviennent. Comment est-ce que... — Pas que sur le mur mexicain en général. — Non, mais en général... — Oui, il est certain qu'il va y avoir un repli sur soi pour plein de raisons, pour des questions aussi de violence internationale transfrontalière ou transfrontière du type terrorisme. C'est très facile, maintenant, évidemment, de porter le fer dans la plaie, en fait, et d'envoyer quelques combattants de par le monde, avec aussi une caisse de résidence médiatique qui représente les réseaux sociaux. Très, très facile. On pourrait même parler d'attentats. On en tient à Gaoulou. On peut envoyer comme ça des combattants de Daesh, de par le monde, ou de les recruter, déjà, dans ce qu'on appelle des réseaux dormants. Je suis totalement contre le fait d'appeler ces réseaux dormants des cellules de vous solitaires. C'est pas vrai. On est dans des cellules constituées. Tout ça, c'est dans l'Alganistan. C'était des cellules boudjaïdes, en fait. On avait une nébuleuse qui permettait justement de ne pas être déstructurée en cas de démantèlement par les vous. Et comment je vois l'avenir ? Je vois quand même un repli sur soi, avec beaucoup de légitimité. Et ces peurs, pour moi, sont légitimes. C'est normal aussi qu'on ait peur de l'eau, de la violence, etc. Et puis, de par le fait qu'on produit des frontières, encore une fois, avec ces 26 000 km de frontières créées depuis 1991. Donc voilà, il y a peut-être eu un peu trop de rapidité à créer des entités sans frontières. Et voilà, donc je pense qu'il y aura des replis sur soi, c'est certain. Il y aura des peurs, suite à plein de mouvements, y compris des migrations. Y compris peut-être des migrations climatiques de demain. Il ne faut pas se leurer. Il y aura des pressions migratoires à cause aussi de la sécheresse, spécialement sur le grand continent africain. Donc voilà, il y aura aussi des univers géographiques, politiques, en recomposition. Et peut-être même l'espace Schengen. C'est pratiquement... Enfin, il paraît légitime de penser à redéfinir l'espace Schengen. Pourquoi pas ? Voilà. Alors après, il y a l'effet Trump. Mais ça, c'est autre chose. C'est un peu difficile de prédire l'avenir. Il est déjà difficile de prédire le passé. Mais voilà, on peut penser qu'il y aura un repli sur soi. Le problème, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient sert de laboratoire. Et je constate, au Moyen-Orient, une sorte d'expérimentation d'un Moyen-Orient qui était relativement stable jusqu'en 2003. 2003, il y a eu la guerre déclenchée par George Bush en mars 2003, qui a fait un million de morts. Autant pour moi, l'intervention américaine ou occidentale était légitime en Afghanistan après le 11 septembre 2001, il se trouve que j'étais par hasard là-bas et que j'y allais pour voir le commandant Massoud et pour faire sortir les femmes afghanes d'Afghanistan et pour y aller pour un reportage pour le point. J'allais remettre en main propre la photocopie de mon livre qui n'était pas encore publique, qui s'appelait « Le Faucon-Afghan à Massoud ». Et Massoud a été tué. C'était, tenez-vous bien, la 42 ou 43e tentative d'assassinat. Le 9 septembre, un dimanche 2001. Massoud changeait de lit, donc le fameux commandant à la distance, cinq fois par semaine. J'avais vu l'une des tentatives d'assassinat avec une Toyota grise Pajero bourrée de plastique, d'explosifs dans les portières avant par des Algériens, ce qui était assez novateur à l'époque. Ça, c'était 10 ans le 11 septembre. En fait, il y avait ce secret pakistaniste derrière. Si Massoud avait survécu deux jours de plus, il y avait une grosse borde faite par Wudud, le chef de sécurité, et ses gardes du corps, il serait encore allé aujourd'hui, et peut-être que la configuration de ce qu'on appelle l'Ungma, l'espace communautaire abomusulmane, serait différente aujourd'hui. Pas seulement sur l'Afghanistan, mais sur le monde entier. Massoud était venu à Paris six mois avant les attentats. Pourquoi ? Parce qu'il était légitime pour quelqu'un de ses amis que quelque chose allait se passer. Il y a eu deux tours qui sont tombées avant les deux tours Manhattan. Vous savez ce que c'est ? Des Bouddhas. Les Bouddhas sont tombés. Ils m'ont occupé des mois. J'ai eu un accident tout bête. Je suis un peu larisé de toutes les rédactions en France. Mon avion a été abattu par la guérilla quand j'étais au Sri Lanka. J'avais dit, la guérilla, vous n'y touchez pas. J'ai raté l'avion. Ils m'ont dit, il y avait des militaires à bord. On te connaît, Olivier. J'ai eu un accident tout bête en vélo. J'ai eu une fracture et tout. L'avion n'est pas tombé. Comme je m'embêtais avec des copains, on a fait un colloque international à Paris sur les Bouddhas. On savait qu'ils allaient tomber. Ça n'intéressait personne et le jour on a fait le colloque. Ils étaient annoncés comme tombants dans les 48 heures suivantes. À partir du moment où les deux Bouddhas et les Bouddhas d'Afghanistan allaient tomber fin janvier, début mars 2001, cela veut dire qu'Al-Qaïda, les internationalistes, et pas les Afghans, les internationalistes d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les Daesh d'aujourd'hui, allaient gagner sur les Afghans, les Talibans, qui, toutes proportions gardées, ont quand même une sorte de rationalité. Les Talibans ne veulent pas un minimum de mort à Kaboul ou à Damas ou à Bagdad. Al-Qaïda et Daesh veulent un minimum de mort dans ces trois villes. Et si les deux Bouddhas allaient tomber, parce qu'ils sont totalement irrationnels, et c'est une sorte de logique suicidaire, et si les deux Bouddhas tombaient, cela voulait dire qu'ils allaient mettre à profit leur vieux rêve qui était de toucher le Reichstag de Berlin, ou l'Arc de Trivot de Paris, ou la Tour Eiffel de Paris, ou le World Land Santé. Moi, je leur disais en rigolant, vous n'averez jamais, je vivais avec eux. Ils disaient ici, cela l'a déjà fait. C'est vrai qu'en 1993, il y a déjà eu le parking, les sous-sols du World Land Santé, avec Ramsey Moucef, palestinien, qui avait été touché, mais l'attentat avait été déjoué. Et Massoud était revenu très triste de ce voyage à Paris, en avril de 2001. Ils n'ont rien compris. Les Français, les Européens pensent que je me bats pour ma vallée, pour mon pays, pas du tout, je me bats pour vous. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Et il avait raison, malheureusement. Les Massoud étaient très respectueux, des frontières également. Ce que je crains, c'est plutôt ce mouvement internationaliste, islamiste, qui est très puissant, qui est très violent, mais qui reste quand il y a eu le Moyen-Orient. Alors, ce qui se passe avec le Moyen-Orient, en deux mots, je ne vais pas vous embêter, c'est la recomposition des anciens empires, qui n'étaient pas expansionnistes jusqu'à présent. L'empire iranien, persan, qui n'étaient pas expansionnistes depuis la révolution iranienne de 79, qui est redevient expansionnistes sur l'Ouest. Irak, la première armée en Irak, c'est une armée iranienne. Il dépasse Dara avec le général Soleimani, qui est à Bagdad. Ils sont en plus en Syrie, peut-être 30 000 hommes, et avec le Hezbollah au Liban. La Turquie, qui n'était plus expansionniste depuis 1918 et encore moins depuis 1923, autant d'attentieux que redevient expansionnistes, pour différentes raisons, sur l'Irak et la Syrie. Erdogan, le Président, disant « Je protège les Turquemènes ». Il a glissé de cette argumentation, une argumentation plutôt, pas en musulmane, en disant « Je défends tous les Arabes. Paraka en Syrie et à Mossoul, vous devrez compter avec moi ». Il y a une division, d'ailleurs, au nord de Mossoul. Deuxième empire en composition. Troisième, c'est lequel, à votre avis ? La Russie. La Russie. Qui n'était pas expansionniste depuis 1991, qui le redevient, et qui descend, qui est présent en Syrie, qui demande évidemment sa part du gâteau sur l'Irak. Pourquoi ? Et là, Poutine est un excellent joueur d'échec pour faire oublier l'Ukraine. Il faut faire oublier l'Ukraine. Les Iraniens aussi, excellent joueur d'échec. Je me rappelle, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec vous, monsieur, j'étais en Irak et en Iran avant la guerre contre Saddam, pendant et après. Donc 2001, 2002, 2003, etc. Et les Iraniens disaient « Voilà, les Américains arrivent, mars 2003, ils sont déjà à l'Est, à Afghanistan, ils sont au Nord, à Manas, au Kazakhstan, ils sont au Sud, au Persique, ils arrivent à l'Ouest, on est mort. » En plus, on est détesté par notre population. Donc moi, ils disaient clairement, « On va basculer les théories des 2000 ans. » Ils ont réussi à se maintenir au jeu d'échec. Ils ont été extrêmement intelligents. Et regardez la configuration, les forces centripètes, qui jouent, quel est le milieu ? C'est donc le Moyen-Orient. Donc les trois empires en recomposition expansionnistes sont là. Évidemment, jouent avec beaucoup d'intelligence. Parce que quand un avion a été désingué en octobre 2015, russe, Sukhoi, par les forces turques, il y a eu un deal. Vous vous rappelez cet avion ? Oui, oui, oui. C'est incroyable, parce qu'en fait, c'est une sorte d'échanclure de l'empire turc, la Turquie ancienne. Et donc l'avion russe est arrivé de Syrie et est allé sur la Turquie. Devinez combien de temps il restait dans l'espace aérien ? Quelques secondes ? 17 secondes. C'est-à-dire que les batteries étaient prêtes et le casus belli était décrété. Il fallait abattre l'avion russe. Et je me suis dit, moi j'ai vu les casus belli, j'étais au milieu entre les Irakiens et les Turcs, ils m'ont bombardé, j'ai franchi une rivière par 2 degrés. Au moment, je suis mon nageur, parce que j'ai été... Oui, pardon, j'ai oublié de le dire. Après avoir été berger, j'ai été maître nageur. J'ai pris mon doctorat sur un bateau. La SNSM secourent un maire de Nice, on ne fout pas grand chose parce qu'il y a peu de noyé à Nice. J'ai fait mon doctorat sur le bateau. Et donc je nageais pas trop trop mal. Et j'ai passé avec l'équipe du CNN, ce fleuve, et ont été bombardés par les Irakiens, qui ont bombardé les Turcs. Et les Turcs, on considérait que c'était un casus belli, ont répliqué il y a mort, c'était plein de morts. Et je me suis dit, les Turcs, là cette fois-ci, avec l'affaire du Sukhoi, vont répliquer sur la Russie. Il y a eu un délit entre Erdogan et Poutine, donc c'est intéressant de savoir pourquoi. On est sur un partage du gâteau colonial. Je parlais de 1884, le congrès de Berlin. On a une sorte de nouveau congrès de Berlin qui va s'appeler peut-être le congrès d'Istanbul ou de Moscou, mais ce n'est pas intéressant. Donc voilà, pour vous dire que les frontières, c'est un thème ô combien d'actualité et qui concerne l'Europe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des Européens qui ont très peur, très très peur. Ils ont raison. Vous savez qui c'est ? Les Pays-Baltes. Trois Pays-Baltes et la Pologne. Les Pays-Baltes et les Podobains ont très très peur, en disant que l'OTAN risque d'être mort. Trump dit qu'on est plus haut contributeur du côté américain, on va arrêter de financer cette institution. Alors peut-être que Trump confond l'ONU et l'OTAN. Mais les Européens de l'Est ont très peur. C'est vrai qu'on peut penser par extrapolation des données précédentes, comme on dit en mathématiques, que Poutine va encore mieux jouer au jeu d'échecs après l'Ukraine, après la Syrie, après les Pays-Baltes. Tout est possible. Je profite de cette rencontre sur les frontières pour vous parler de deux phénomènes et j'aimerais voir votre point de vue. Ce sont les... Enfin, vous allez comprendre. Ce sont les animaux et les fleuves. Voilà. Donc les changements climatiques vont forcément poser de sérieux problèmes, notamment en Afrique. Les fleuves qui alimentent en eau toutes les populations. Ce sont des fleuves qui sont souvent frontaliers. ou en tout cas qui partagent plusieurs pays. Et puis les animaux qui vont être amenés à migrer de partout, notamment les animaux sauvages et qui font la richesse de certains pays comme la Tanzanie, le Zahir et d'autres. Et puis ce grand fleuve, comme le fleuve Zahir, on veut... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça va, dans les décennies qui viennent, la sécheresse, on connaît certainement des conflits majeurs. On se confie. Oui. Et notamment délimité par des fleuves qui les proviennent. Oui, c'est une bonne question. Alors d'abord, il y a un conflit entre nations ou entre ethnies à cause du partage de l'eau ou du monde d'eau simplement. C'est vrai qu'on a déjà les prémices de cette polymologie de l'eau au Moyen-Orient, peut-être demain en Afrique. Et puis les Allemands, oui, le poussé migratoire vont peut-être contribuer aussi à accroître des tensions sur des pays de transit, ou des pays qui accueillent. Regardez déjà l'Afrique du Nord, la Turquie, etc. Et puis troisièmement, effectivement, je n'y ai pas pensé, mais c'est bien intéressant, la question sur les animaux, oui, quand ils ne sont pas massacrés en Afrique. On peut penser qu'il y aura effectivement des exodes d'animaux qui vont fuir à la sécheresse, qui vont peut-être remonter vers le Nord. Et peut-être idem aussi en Asie centrale, là aussi, où il y a des phénomènes de sécheresse. Plus l'assèchement de l'Afrique, de la culture intensive, etc. Je crois davantage aux risques éventuels engendrés par les conflits dus au partage de l'eau, tout simplement. C'est plus que les problèmes créés par les migrations d'animaux. Mais il y a des dizaines de millions de personnes qui vont être confrontées à la sécheresse. Et même en Chine, il y aura des problèmes d'accès à l'eau et d'accès d'ailleurs à l'alimentation, tout simplement. La Chine sera encore capable de vivre, mais il y aura des poches de dizaines, c'est simple. Je me rappelle, quand j'étais en Montag, justement, en 1976, j'étais tout jeune, là, c'était la mort de Mao Zedong. Mao meurt, et je me rappelle, à l'époque, la Chine faisait, non pas 1,4 milliard, mais 800 millions d'habitants à peu près. Les fameux 800 millions, c'était ça, 800 millions d'euros du tronc ? À l'époque, la préoccupation du PCC, une partie communiste chinoise, c'était de donner deux bols de riz par jour aux 800 millions de chinois. Aujourd'hui, vous avez une génération d'enfants miniques, c'est à peu près 135 millions d'enfants chinois. Ultra gâtés, pourri gâtés, dans le magnateur. Ces enfants chinois, 135 millions, veulent par exemple, c'est un ingénieur agronome chinois qui m'expliquait ça, le matin, non pas du riz, mais du cornflakes, 30 grammes. 30 grammes, multiplié par autant de dizaines de millions de jeunes chinois, impactent la demande mondiale de blé, et le prix du blé. Voilà, c'est l'effet de masse. Mais il y aura des poches de guisette, et c'est la grande préoccupation des Chinois que de pouvoir alimenter sur le long terme. Le temps politique chinois étant un temps long, comme le temps persan, le temps iranien, c'est un temps de 30-40 ans. Keynes, le grand économiste britannique, disait à long terme, on sera tous morts, mais les Chinois s'en foutent totalement. Le temps occidental est un temps démocratique d'une mandature de 4 ou 5 ans, ou de 2 fois 4 ans et encore. Jacques Attel a raison, il a dit, on est déjà en campagne électorale au bout de 3 mois. Le vrai temps politique de l'enfant est de 3 mois. Et voilà, donc les Chinois calculent sur 30-40-50 ans la gestion des villes, l'urbanisme, le tour de l'urbanisation, on doit être à peu près entre 500 et 600 millions de Chinois dans les villes. Et voilà, il faut gérer l'eau des villes également. Et dans les mégapoles. Mais c'est passionnant, l'histoire de l'eau, c'est passionnant. C'est loin des frontières, mais ce sont d'autres frontières. Et en attendant, moi je vous propose d'aller boire un verre. Et puis je remercie Olivier pour s'adresser. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...